Et aujourd'hui, Lise, vous recevez un invité en direct. Je vous laisse nous le présenter. Alors, comme on a déjà beaucoup parlé de politique ces derniers jours avec la prestation de serment du gouvernement, on avait envie de changer un peu et on va parler de société. Je suis ravie de recevoir ce matin le Rav Benjamin David, responsable du département francophone de l'Institut Poua de Jérusalem. Bonjour, Rav Benjamin David. Bonjour, Bokertov, à vous et à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïca. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, l'Institut Poua se situe donc à Jérusalem. C'est une association à but non lucratif qui est composée entre autres de plusieurs rabbins spécialistes en éthique médicale et vous êtes spécialisé dans les domaines de la gynécologie, de la fertilité, la génétique et l'éthique. Alors, les dernières études, Rav Benjamin David, ont montré une augmentation de l'infertilité des hommes quasiment partout dans le monde. Est-ce qu'elle est de même en augmentation en Israël ? Je pense qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre la population israélienne et la population mondiale. Malheureusement, ça fait depuis déjà de longues années qu'on voit une diminution au niveau des qualités des semences des hommes. On ne sait pas exactement quelle est la cause. Est-ce que c'est la pollution ? Est-ce que c'est la nutrition ? Est-ce que ce seraient les ondes, le Wi-Fi, etc. ? C'est une consultation qui a déjà été faite depuis… Il y a des suivis qui ont été faits sur les militaires qui s'engagent aux États-Unis dans l'armée depuis déjà 1900… Vous voyez, depuis peut-être la Deuxième Guerre mondiale, ça fait 70 ans. On voit une diminution sans arrêt de la fécondité masculine, mais on voit aussi, je dirais, des difficultés au niveau de la fécondité féminine aussi. Et puis aussi, il y a un changement au niveau des sociétés, c'est-à-dire que les gens se marient de plus en plus tard. Il y a parfois ce qu'on appelle des familles recomposées avec des gens qui ont des enfants dans un deuxième mariage à des âges beaucoup plus tard. Et donc, automatiquement… Et au niveau de la biologie, il y a apparemment une diminution. Et au niveau de la sociologie, du mariage, il y a aussi un changement qui fait qu'en gros, il y a énormément… Il y a beaucoup plus de gens, de couples qui prennent contact avec des cliniques, avec des hôpitaux pour des problèmes de fécondité ces dernières années. Alors justement, chaque année en Israël, on enregistre pas moins de 52 000 cycles de fécondation in vitro. Un quart d'entre eux aboutit à une grossesse et environ un cinquième à une naissance. Est-ce que c'est un bon taux de réussite, si j'ose dire, Benjamin David ? Alors, Israël est considéré comme une des plaques tournantes dans le monde de la fécondité internationale. On est vraiment dans une position vraiment très, très claire. D'abord, d'après les lois en Israël, je dirais qu'on est pro-live, c'est pris en charge par les coupes patrolimes, par le ministère de la Santé. Vous savez qu'il n'y a pas de limite en Israël. On peut faire autant de tentatives qu'on veut ou qu'on doit faire pour pouvoir avoir au moins deux enfants, alors que par exemple en France, c'est limité à quatre tentatives. Et puis après, si on n'a pas eu d'enfants, ce ne sera plus pris en charge. Alors qu'en Israël, on peut en faire dix, quinze pour avoir ces enfants. Donc déjà, il y a une différence fondamentale. Et puis aussi une différence en Israël au niveau de l'âge, c'est-à-dire que la limite d'âge maximum pour pouvoir accéder à une fécondition vitro en Israël, c'est l'âge de 45 ans, alors que dans d'autres pays, c'est 42 ans, etc. Et ça, ça va avoir une influence primordiale sur le taux de réussite, parce qu'on sait que plus l'âge de la femme avance et moins il y a de chances de réussite. Ce n'est pas comparable les réussites d'une femme de 20 ans ou de 30 ans face à une femme de 42 ou 43 ans où il n'y a presque pas de réussite dans les féconditions vitro. Et quand on dépasse, on s'approche de 45 ans, c'est presque zéro. Alors il y a des pays qui ont donc limité l'accès aux fécondations. Ils ont diminué l'âge. Et puis il y a certains pays ou certains hôpitaux qui font du tri, qui n'acceptent pas… Je ne parle pas en Israël, je parle dans d'autres pays, qui n'acceptent pas certaines femmes parce qu'elles ont dépassé un certain âge. Ça fait que leur taux de réussite dans les statistiques ont l'air beaucoup… Bien meilleurs. Bien meilleurs. Mais il faut faire une comparaison qui soit juste. Et quand on parle plus ou moins des mêmes âges, oui, Israël est considéré comme un pays vraiment performant dans ce type de traitement. Alors ces dernières années, 4% des accouchements en Israël ont été le résultat de traitements par fécondation in vitro. Vous l'avez dit, on a l'impression que l'État encourage cette démarche et derrière, puisque justement elle le rembourse et elle le soutient. Est-ce que vous pensez que la fécondation in vitro aujourd'hui est facilitée ou est-ce que ça reste un parcours du combattant pour ces couples qui doivent l'affronter ? Benjamin David. Je dirais qu'il y a les deux mouvements qui se mêlent au milieu. Ça devient plus facile et puis ça devient plus difficile en même moment. C'est-à-dire que d'abord c'est plus facile parce que ce n'est plus une honte. À une époque, les gens se cachaient, les gens avaient honte de faire ce genre de traitement. Ils attendaient énormément de temps pour pouvoir penser au fait de se tourner vers un médecin, etc. Et puis ils faisaient ça en catimini. Donc c'était déjà… Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert. On sait très bien qu'un prof dans une école, quand il ouvre sa classe le matin, il sait très bien qu'il y a des enfants qui sont nés de fécondation in vitro qui sont là, on en parle. Ce n'est pas une honte, le tabou est tombé. Ça, c'est déjà un point très important. En Israël, comme je vous l'ai dit, c'est pris en charge par la coupe Atrolyme. On ne paye pratiquement rien. Donc l'accès est beaucoup plus facile. Mais d'un autre côté, ces derniers temps, par exemple, on fait de plus en plus de tests génétiques en Israël, je parle, avant de pratiquer une fécondation in vitro parce que les médecins israéliens considèrent que s'ils sont prêts à aider les couples pour avoir des enfants, ils veulent que les enfants soient en bonne santé. On sait que dans la population juive, parce qu'on est, je dirais, endogame, on se marie entre nous depuis des millénaires, on a certaines maladies qui sont prépondérantes dans la population juive, qui sont, je dirais, moins connues dans d'autres pays. Et donc, il y a énormément de ces dernières années de tests génétiques qui font que ça devient de plus en plus compliqué d'une certaine manière. Mais à la fin, et puis vous savez, ce parcours du combattant, il est très difficile lorsqu'on fait des tentatives et qu'on n'a pas de réussite. Mais quand on a une réussite, on oublie tout. On est tellement heureux d'être papa, on est tellement heureux d'être maman, on est tellement heureux d'avoir un enfant que toutes les péripéties s'oublient. Alors, on est là, nous, à l'Institut Poua, justement, pour soutenir tous ces couples et diriger, leur donner tous les renseignements pour que ce soit le parcours le plus facile possible. On a aussi une ligne d'écoute. Tous les soirs, des femmes peuvent téléphoner, parler avec une psychologue pour partager leurs angoisses, partager leurs problèmes de couple parce que parfois, ça provoque des problèmes au sein du couple. Et puis, lorsqu'il y a des fausses couches, lorsqu'il y a des enfants avec des problèmes, etc. Donc, on essaye justement d'encadrer aujourd'hui aussi dans toutes les unités de fécondation in vitro, c'est obligatoire qu'il y ait une psychologue qui soit présente. Mais nous, à l'Institut Poua, on est aussi présents, nous, les rabbinés, mais puis d'autres, comme je vous ai dit, des femmes psychologues et parfois, on est en contact d'une femme... Est-ce que quand on n'est pas en couple, est-ce que quand on est célibataire en Israël, on peut faire une fécondation in vitro ? Oui, d'après la loi israélienne, on peut faire une fécondation in vitro même lorsqu'on est célibataire. Maintenant, le côté de la halakha, c'est autre chose, mais au point de vue de la loi israélienne, je dirais qu'on est à ce niveau-là. Vous savez, Israël est un pays très libre, très, je dirais, libertin, d'une certaine manière. Sur certains points, on est toujours en avance par rapport à d'autres pays, ce qui fait peut-être parfois partie des débats dans la société israélienne sur où sont les limites, etc. Par exemple, en Israël, lorsqu'on parle de dons d'ovocytes, c'est quelque chose qui est déjà autorisé depuis des dizaines et des dizaines d'années, alors qu'il y a certains pays où c'est encore interdit, ou il y a certains pays où c'est très, très compliqué. En Israël, on peut faire jusqu'à l'âge de 54 ans pour faire ce genre de traitement. Donc, vous voyez, c'est la conservation, ce qu'on appelle la cryopréservation des ovocytes, c'est-à-dire qu'une femme célibataire qui désirait de préserver sa fécondité parce qu'elle ne trouve pas de mari, en Israël, c'est autorisé depuis déjà des années, alors qu'encore une fois, je prends toujours un exemple par rapport à la France, mais je ne sais pas ce qui se passe en Belgique, mais par exemple, en France, c'est à peine autorisé depuis quelques mois et puis ce n'est pas encore vraiment mis en place. Donc, vous voyez, on est toujours, je dirais, Israël est un pays innovateur dans tous les domaines, aussi dans le domaine de la fécondité. Avoir des enfants en Israël, c'est quelque chose de très important pour toutes les populations, pas uniquement pour les populations orthodoxes. la moyenne des familles en Israël, c'est trois ou quatre enfants, même lorsqu'on est totalement laïcs, ce n'est pas quelque chose de rare de voir une famille avec quatre enfants à Tel Aviv. Et donc, c'est vraiment, je dirais, un besoin, je dirais, une envie vraiment profonde qui fait partie peut-être de notre culture. On a pris ça d'Avram, Yitzhak et Yaakov qui ont tellement voulu avoir des enfants, qui ont tellement prié pour avoir leurs enfants. Je crois que ça a marqué la société israélienne jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce que, justement, c'est difficile, Rav Benjamin David, de statuer sur ces questions très modernes en restant fidèle à l'Alaqa ? Alors, c'est entre autres pour ça que l'Institut Poua a été créé par le Rav Menachem Bourghtan qui est le directeur de l'Institut Poua. Et puis, justement, c'est notre rôle, ça fait partie d'un de nos rôles, c'est d'essayer de réfléchir sur les côtés éthiques, iléchatiques de ces aspects qui sont, comme vous dites, des choses qui sont tout à fait nouvelles. Alors, il y a des rabbins, tous les rabbins depuis la nuit des temps se sont toujours pensés sur les nouvelles technologies, savoir de réfléchir où sont les limites, qu'est-ce qui serait permis et qu'est-ce qui serait interdit souvent dans la pensée du peuple. On pense que les rabbins sont très rigoureux et qu'ils interdisent tout, etc. Mais lorsqu'on connaît la réalité, ils essayent toujours de trouver des possibilités, justement, d'aider les gens, justement, lorsqu'on parle plus de problèmes qui sont des problèmes vraiment intimes et je dirais même d'une souffrance terrible, ils essayent toujours de trouver des solutions. Mais le grand challenge, c'est justement de trouver la possibilité de permettre. Parce que vous savez qu'un rabbin, il ne se lève pas le matin, il disait, ça c'est permis, ça c'est interdit, il faut qu'il trouve des textes, des textes anciens, des textes talmudiques qui ont été écrits depuis des milliers d'années. Et ça, c'est le grand challenge parce que où est-ce qu'on voit une fécondation in vitro dans le Talmud ? On ne parle pas de ce genre de choses. À l'époque, ce n'était même pas pensable. Si à l'époque, on avait arrêté une personne dans la rue, on lui aurait dit un jour, on va fabriquer un embryon dans un laboratoire, on va le congeler et quelques années après, on va le remettre. On nous aurait pris pour des fous. Donc, c'est ça le challenge des grands rabbins. Moi, je suis un petit rabbin, mais il y a des grands rabbins. C'est là leur rôle justement parce que le fait qu'ils connaissent toute la Torah, parfois, ils font des allusions d'un sujet sur un autre. Par exemple, ils vont apprendre de certaines lois de halakha qui sont en rapport par exemple avec l'agriculture où on parle là-bas de fruits qui sortent d'un arbre, etc. Et ils vont prendre les principes intègres de cela. Ils vont s'en servir pour un autre sujet sur les sujets dont on parle. Donc, c'est ça qui est très intéressant et puis c'est ce qui fait la richesse du judaïsme et en plus, comme on cherche des textes, on cherche des allusions, on cherche des interprétations, alors il y a les rabbins qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord, ce qui fait encore que c'est encore plus, je dirais, encore plus intéressant parce qu'on n'est pas sur un dogme où tout le monde doit s'aligner. Il y a toujours des discussions et voilà, c'est ce que les rabbins aiment discuter, parfois se chamailler mais avec amour. Mais ça représente bien Israël. Merci beaucoup Raph Benjamin David d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable du département francophone de l'Institut Poua à Jérusalem et je vous souhaite Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et puis j'aimerais vous dire que toute personne, qu'il n'y a pas de tabou, toute personne peut prendre contact avec nous, discuter avec nous. On est là pour les aider, on est là pour les conseiller, bien sûr gratuitement, avec tout notre cœur en espérant qu'on entende à la fin des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada